coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur l'aidi donc une race de chien de berger on peut aussi l'appeler le berger l'atlas aussi c'est un chien de travail également donc je vais vous parler principalement de ce joli chien que pour ma part je le trouve plutôt très très beau franchement je le trouve magnifique et j'ai vraiment envie de vous parler de cette race aujourd'hui de ce chien de ce très beau chien l'aidi ou berger de l'atlas tout simplement donc bien sûr avant de commencer la vidéo je voulais juste vous poser quelques questions avant de commencer en tout cas si vous le voulez me le dire en commentaire après c'est pas une obligation mais si vous voulez me le dire en commentaire surtout n'hésitez pas donc je voulais juste vous parler si vous alors la première question c'est est ce que vous connaissez l'aidi ou berger de l'atlas si vous connaissez cette race de chien ou pas est ce que vous la connaissez est ce que vous l'appréciez est ce que vous qu'est ce que vous pouvez m'en dire sur cette race peut-être que enfin je dirais pour les personnes qui connaissent la race quoi si vous pouvez me dire un petit peu parce que moi je la connais si vous voulez mais pas entièrement je suis une grande fan de chien depuis que je suis plus jeune depuis petite même je crois que je suis super fan des chiens et des chats aussi mais c'est vrai que le chien c'est c'est vraiment pour moi une passion je pense à mon avis parce que je sais que sur ma chaîne est quand même basé plus sur les chiens et les chats je trouve même les animaux sauvages comme les canidés les canidés ou les fêlas aussi enfin vous voyez je fais vraiment énormément de on va dire de plusieurs enfin je fais plusieurs plusieurs choses plusieurs diverses enfin je fais pas mal de différentes choses je dirais sur ma chaîne donc passion animaux 123 bien évidemment et j'aime beaucoup varier mes vidéos mais toujours un peu comme dans le contexte des animaux en fait plus précisément comment mais ça vous devez le savoir vu que je me suivais depuis peut-être ou pas depuis un moment sur ma chaîne pour ceux qui me suivent vous devez certainement de savoir je pense quand même voilà voilà c'était juste ces petites questions là je vais juste vous poser parce que si vous voulez m'en parler me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez m'en dire un petit peu n'hésitez pas en tout cas voilà vous allez voir ce chien son histoire sa globale son origine son caractère et comportement son comment prendre soin de ce chien de l'alimentation santé enfin voilà et je vous parle un peu du prix d'un chiot par exemple de cette race peut-être si vous voulez en savoir mais je pense que j'essaierai vous je serai de me baser sur cette race et vous parlez entièrement du chien en fait quand même vous parlez d'un certaine globalité quand même parce que je dirais pas énormément de choses dans cette vidéo mais je dirais quand la globalité est ce que je peux vous dire sur la race quoi en fait tout simplement donc bah écoutez je pense qu'on va commencer tout de suite c'est parti on y va là il dit au berger de l'atlas est un chien de type penne pincher chosneur et mollo swad c'est avant tout un chien de travail utilisé pour garder les troupeaux dans les montagnes de l'afrique du nord c'est aussi un excellent chien de compagnie intelligent protecteur et doux avec sa famille déjà c'était la première base donc vous voyez on peut le nom peut le nommer soit l'aïdi ou berger de l'atlas ça peut on peut le prononcer ces deux manière là c'est un type pincher donc c'est un chien de type pincher et chosneur chosneur et mollo swad aussi voilà donc c'est vraiment avant tout un chien de travail utilisé essentiellement pour les troupeaux dans les montagnes de l'afrique du nord donc on diront dit bien aussi que c'est un excellent chien de compagnie donc voilà intelligent très intelligent et très protecteur et doux avec sa famille également donc c'est très intéressant bon après je dirais que c'est un peu tous les chiens qui sont protecteurs dont tout le monde ne l'est pas les chiens ils font ce qu'ils peuvent pour enfin tous les caractères des chiens sont tous différents mais en même temps il ya certains la plupart des chiens sont quand même protecteurs intelligents qu'on est d'excellents chien de compagnie et doux avec sa famille vous voyez c'est c'est quand même intéressant tout ça je trouve pour un chien ou pour les chiens en général ensuite la taille je n'ai pas précisé au niveau du poids et la taille de la femelle le mâle je n'ai pas trop précisé ça par contre je vais dire en globalité à peu près ce qui varie en fait entre le mâle et la femelle mais je pense qu'il faut à peu près de la même taille et le même poids je pense à peu près je parlais trop je peux préciser vraiment mais bon après ça vous pouvez réparer vous même je pense on la taille de 52 cm à 62 cm à taille le poids de 28 kg à 32 kg ça va comme oui c'est pas un gros chien non plus le poids il est pas non plus excessif la taille et les grands mais pas trop non plus couleur ensuite ah non excusez moi je vous parle d'abord du poil son poil qui est intéressant parce que là on comme vous pouvez le voir à la photo par exemple de ce chien de cette race qu'on parle justement alors ces chiens ont le poil mi long parce qu'en fait ils n'ont pas un poil extrêmement long ni trop court et c'est juste mi long c'est qu'ils ont un poil mi long tout simplement mi entre mi et long quoi entre entre les deux ensuite on va parler de la couleur donc ils ont plusieurs variétés de couleurs comme ces ces races là on peut en avoir des tout faux donc un peu marron vous savez marron crème ou tout faux un peu beige tout beige on peut avoir des bruns ou noir et blanc voilà mais c'est vraiment assez varié je trouve comme l'expérience de vie de 10 à 12 ans pour cette race on sait pas et non mais c'est 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 son expérience de vie durée de gestation 63 jours voilà si vous voulez en savoir plus par rapport à sa possible le dire en commentaire descriptif et caractéristiques de la haïdi de la race je vous parlais un peu de ça maintenant la haïdi est un chien de grande taille au corps musclé et à l'ossature puissante il dégage la visibilité de la force sa tête de forme conique et large et imposante ses yeux de couleur foncée lui donne l'expression vive et intelligente le poil de la haïdi au berger de l'atlas et milan et épais hormis sur la tête et ses oreilles où il est le plus court son poil est très résistant ce qui lui permet d'être protégé des intempéries et notamment du froid glacial et des été torride de la région d'origine mais il agit aussi comme une véritable cuirasse contre les éventuelles attaques de prédateurs ce chien peut être de différentes couleurs faux faux et noir brun beige ou noir et blanc donc voilà pour la descriptif et caractéristiques de pas du chien de l'atlas ou de la haïdi qu'on peut dire la même manière donc voilà pour le délai descriptif de du chien n'a pas son origine maintenant de l'aïdi l'aïdi originaire d'afrique et plus précisément des montagnes nord africaine de l'atlas au maroc d'où il tire son nom il s'agit d'une race très ancienne dont on connaît mal les ancêtres et leurs provenances exactes qui étaient utilisés pour garder les troupeaux contre les prédateurs comme les sangliers ou les chacals par exemple et pour protéger les complements des peuples nomades l'aïdi n'est pas reconnu officiellement comme une race à part entière par des instances canines interminables attendez je me trompe et je fais canine internationale voilà ça je voulais dire je crois je me suis un peu trompé en fait c'est pas grave maintenant alors voilà pour l'origine on a bien vu c'était que c'est quand même assez intéressant quand même voyez c'est quand même après voilà c'est toujours pareil si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas en tout cas voilà je vais poser mais je vais vous enfin au niveau du caractère et comportement du lady à qui s'intéresse-t-il c'est un peu comme une question je pose là du coup je vais vous répondre je vais répondre à la question tout simplement compte tenu de ses origines de gardien l'aïdi est un chien de très protecteur qui se méfie des personnes qui ne connaît pas il possède aussi un caractère fort et a tendance à beaucoup à brouiller c'est pourquoi il doit bénéficier d'une éducation ferme dès son plus jeune âge c'est un chien assez indépendant l'aïdi est également utilisé à la chasse en raison de son excellent endroit dans sa famille l'aïdi sait se montrer doux et calme même s'il s'agit d'un chien très actif il apprécie tout particulièrement la présence des enfants et fait preuve d'une grande fidélité compte compte tenu de son énergie il convient mieux à un maître actif et sportif là enfin quand ce chien comme tout race de chien forcément ne peuvent pas tous touche tout comme tout race de chien ne peuvent pas convenir à tous êtres humains parce que voyez par exemple on dit bien que c'est qu'il convient mieux à un maître actif et sportif mettant là il ya des êtres humains qui sont pas comme ça voyez des êtres humains qui sont pas forcément actifs ou sportifs ça dépend des personnes vous voyez donc c'est pour ça que je j'ai posé c'est une question qui a été posée pour les personnes qui pourraient ou pas avoir ce chien si la personne en lui-même en elle-même est assez sportive déjà entendue là pour ce je suis pour un chien comme ça il n'y a pas de problème quoi le maître ou la maîtresse de l'animal de ce chien pourrait lui convenir après ça dépend voilà c'est comme un chien qu'il faut être très ferme chaque qu'ils ont tendance à un boyer aussi parce que pas qu'on n'est pas une personne quand il connaît pas que c'est comme un chien qui est très protecteur quoi il se méfie beaucoup des personnes qui ne connaît pas il possède un caractère fort quand même a tendance à beaucoup à boyer enfin boyer c'est comme faut quand même une éducation c'est ferme dès son plus jeune âge dès qu'il est chiot en fait et puis et en plus ça que je ne savais pas ça non plus mais c'est un chien assez indépendant quand même donc c'est vrai dire que en fait on dit c'est pas tous les chiens ne sont pas tous indépendants la plupart des chiens sont on dépend que l'humain ils sont pas forcément dépendants tout race de chien spécialement mais ce chien là on dit bien qu'il est assez indépendant quand même donc il peut se dépendre sans l'humain parfois même si forcément il aura toujours besoin de son maître aussi mais bon après c'est quand même un chien indépendant assez indépendant on va dire ça comme ça puisqu'il est aussi utilisé par la chasse en raison de son excellent andorra en plus c'est ce qui est précis ce que j'ai précisé dans sa famille il a dit c'est ce monde très doux et calme même en s'agit des chiens parce que c'est un chien très actif quand même qui apprécie partout particulièrement la présence des enfants il fait preuve d'une fidélité par rapport à eux je pense mais aussi compte tenu de son énergie il convient mieux à mettre actif et sportif voilà c'est ça que je voulais en dire à la fin bon c'est vrai que c'était quand même un chien très mais très 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 sportif aussi je pense à mon avis à la base et il faut le maître soit un peu comme lui si je peux dire ça comme ça à peu près les mêmes les mêmes envies quoi en fait compte maintenant je vais vous parler un petit peu de comment prendre soin de l'aïdi ses besoins l'aïdi est un chien de travail d'abord dans d'énergie il a besoin de grands espaces pour pouvoir se dépenser cependant il s'adapte bien à la vie en ville à condition que son maître lui propose un maximum d'exercices physiques au quotidien et qu'il habite dans une maison avec un jardin ça c'est normal ça c'est clair l'aïdi supporte mal la solitude il a besoin d'un maître présent et disponible côté entretien ce chien dépend demande d'être brossé une fois par semaine un peu plus souvent pendant les périodes de mu qui se produisent deux fois par an donc c'est vrai que c'est vrai qu'on dit bien que le chien l'aïdi est d'abord d'énergie donc c'est un chien qui d'abord énormément d'énergie les traits physique je pense et sportif on l'a bien dit un peu avant son caractère et comportement il lui faut comme des grands espaces pour pouvoir qu'il puisse se dépenser il peut s'adapter à la vie en ville il n'y a pas de problème pour la mise en ville si vous habitez en ville il n'y a aucun problème à ce que le chien puisse y vivre à part que par contre il faut quand même qu'à condition que son maître lui propose un maximum d'exercices donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le maître soit présent régulièrement pour lui pour le sortir chaque jour enfin quand il est chaque jour c'est pas dans un appartement quoi le sortir chaque jour ça veut dire le sortir de sa maison comme l'art on a bien précisé comme qu'il faut qu'il habite dans une maison avec un jardin c'est beau c'est le c'est le mieux pour ce chien là même si je sais qu'il peut avoir des chiens qui peuvent vivre en appartement plus généralement les petits chiens mais celui ci c'est un chien qui dépend vraiment l'humain même si on dit bien que quand même il supporte quand même assez mal la solitude ouais mais il a quand même besoin d'un maître présent est disponible pour lui quand même et voilà mais si vous habitiez admettons un appartement je ne je vous déconseille ce chien là parce que je pense que ça va vous vous rapporter plus de problèmes et plus ennui plus qu'autre chose donc moi je vous conseille en plus surtout que c'est un chien très sport très actif qui déborde énergie et voilà ce serait très compliqué d'avoir ce chien d'appartement pour ma part moi je vous conseille voilà si vous avez une maison avec un jardin c'est le top c'est même mieux pour lui il serait plus heureux et puis pour si vous savez il a besoin de faire ses besoins s'il a besoin de je sais pas de courir de dépenser si vous voyez qu'il est un peu énervé dans votre maison et qu'il a besoin de sortir pour jouer ou je ne sais pas vous avez juste qu'à ouvrir la porte et puis pouf il va dehors il va dans le jardin il s'amuse et il court partout enfin vous voyez la plupart des chiens c'est la maison en général quand même parce qu'un appartement c'est plus compliqué parce qu'il faut que vous mettiez la laisse si vous habitez un appartement enfin vous descendez les escaliers il faut que vous l'emmenez dehors il faut que vous trouvez un endroit où il pourrait courir enfin c'est compliqué quand même appartement enfin je le sais parce que moi même je vis en appartement et j'ai pas de chien si vous voulez mais j'ai un chat je pense que ça vous le savez parce que j'ai quand même j'ai fait des vidéos sur mon chat sur Mila par exemple donc en pour en revenir à la reste de chien moi vraiment je vous conseille impérativement si vous avez une maison si vous habitez même déjà en ce moment même dans une maison bah ce serait l'idéal si vous voulez ce chien là ou si vous n'avez pas de chien que vous souhaitez en avoir un vous pouvez vous procurer ce chien si vous êtes aussi un maître sportif actif si vous avez une maison qu'un jardin et si vous pouvez lui accorder de l'exercice de plein de choses comme ça voilà et en même temps je vais vous parler un petit peu de son besoin parce que par exemple il a il a besoin enfin ce chien il a besoin d'un maître présent et disponible pour lui c'est ce que je crois j'avais parlé de ça je crois avant et côté entretien on va revenir un tout petit peu à ça ce chien demande d'être brossé voilà au moins deux fois par semaine ça suffirait parce que c'est un chien à poils milon donc c'est pas un chien à poils très long ou très court donc voilà mais par contre et un petit mais c'est qu'il faut qu'il soit brossé beaucoup plus régulièrement je dirais même tous les jours à ce coup ce coup ci s'il a un père de mieux parce qu'un père de mieux ça se fait pratiquement base pour ce chat ça se produit tout bas deux fois par an maximum pour ce chien là niveau du poil donc voilà donc voilà pour son comment prendre soin de l'aïdi et de ses besoins j'ai parlé un peu tout ça maintenant on va parler de l'alimentation de l'aïdi maintenant l'aïdi ne demande pas une alimentation particulière elle doit être en bonne qualité et riche en nutriments et vitamines ce chien a surtout besoin d'une nourriture adaptée à son âge à son état de santé et à son exercice physique donc voilà pour sa alimentation de l'aïdi et de l'alimentation c'est comme un chien qui demande beaucoup d'exercice beaucoup de pas il a un mental voilà il est hyperactif enfin voilà il est très il est voilà il est pas actif non je vous parle de la santé de l'aïdi maintenant l'aïdi est un chien robuste et résistant qui ne présente pas de maladie propre à sa race donc voilà donc c'est sa santé comme je voulais du coup dicter là du coup ce chien est robuste qu'il résiste apparemment qui ne présente pas de maladie qui n'a pas forcément de grosses maladies particulières propres à sa race donc il doit avoir déjà pas de très très gros problème niveau santé je pense que ça devrait le faire après je pense que des vaccins ça sera peut-être possible de lui faire quand même mais je pense que niveau santé maladie des grosses maladies graves je pense pas qu'il en aurait donc voilà là je vous parlais de prix d'un chiot aïdi du coup le prix d'un chiot aïdi va dépendre du sexe du pédigré des parents et de la conformité aux standards de la race et c'est donc par exemple prix d'un mâle aïdi nc prix d'une femelle aïdi nc c'est pareil en fait ça dépend enfin c'est ça parce que le prix d'un chiot aïdi ou de la race ça dépend voilà ça dépend du sexe du chien du chien ou de la chienne chiot et de son pédigré et du pédigré de ses parents du coup aux chiots enfin de ses parents aux chiots et de la conformité du standard de la fondation de la fondération cinéologique internationale de la race et c'est donc du coup ça ça explique beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses tout ça mais voilà ça dépend du pédigré des parents comme je vous ai dit de son standard de race etc donc voilà 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 donc bah écoutez je pense que je sais parler la majorité de ce chien berger l'atlas je pense que je vous ai parlé suffisamment sur la race je pense que là je vous en ai dit suffisamment voilà donc je pense que je pense qu'on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo et je pense que enfin j'espère ça vous aura plu cette vidéo quand même sur le sur le chien lady ou berger l'atlas ça dépend comment vous voulez dire vraiment comment vous prononcez vous particulièrement donc voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu j'espère t'auras pris un grand plaisir à l'avoir regardé j'espère tu m'auras laissera j'espère tu me laisseras des petits commentaires des j'aime j'espère t'auras acquis pas mal de choses au niveau de la race j'espère t'auras compris des choses et si tu as des questions n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire et puis je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite une bonne journée une bonne après midi enfin bonne journée après midi c'est pareil mais bonne matinée c'est vous aider la vie au matin ou plutôt en fin de journée ou le soir ça dépend donc voilà je vous embrasse je vous aime je vous adore et je vous souhaite une très très bonne journée ou fin de journée ou soirée ça dépend à quel moment la journée vous regardez ma vidéo et puis je vous dis moi à très vite pour de prochaines vidéos voilà bisous chers amis